Sous-titrage Société Radio-Canada Cherche la haute matriarche, tire ça. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur ? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches. Le centre des Noras. Le joyau des terres sacrées. Sois patiente. Tu l'apprécieras. Autant que moi. Quand j'étais encore l'un d'eux. Tu es sûr qu'ils vont m'accepter ? Je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi. L'éclosion s'adresse à tous les enfants paria. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des paria. Je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Mets confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours ? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus ? Non. Non ! Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un parieur. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. Ce... Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien. Je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est... C'est un idiot. Je vois. Je... Je suis heureuse d'avoir ceci. Ça me... Ça me fera penser à toi. Tout ce que tu as fait. Afin que je sois prête pour ce jour. C'est plus lourd que ça en a l'air. Mais ça tiendra. Que la toute mère te protège. Toi aussi. Retourne d'où tu viens, Paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites ? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mère t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Noras sont moins grossiers que ces idiots. Tu es... dire ça ? Qui voudrais-tu que je sois ? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça ? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi ? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion et dieu que les Noras détestent les Karja. Des Karja ? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essayons de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si je vais... Aloe ! C'est bien toi, hein ? C'est bien Aloe, non ? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Hirsa m'a parlé ? Je ne te connais pas. Je vois bien que tu ne me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Thèbes. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrai, je t'ai confectionné une tenue, j'espère qu'elle te plaît. Et combien je te dois ? Quoi ? Mais rien ! Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Voilà. On dirait que ça a été fait pour toi. Merci, Thèbes. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que... tout ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref. Je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça, la foule en colère. Ce sont des karjas venus voir notaires sacrés pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates. Ou de pierres, peut-être. Pas de lances, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. C'est ce qu'on devrait faire. Voir à nous. La toute mère leur a peut-être pardonné. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire deux ans que nous sommes en paix avec les karjas. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridien. Ces émissaires karjas sont venus jusqu'à nous, sous la bannière de la paix. La paix, quelle paix. Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du Roi Soleil à Bâle. Restez de Mésiara ! Hé, hé ! L'éminence de la... Arrêtez avec vos fruits. Arrêtez avec vos fruits, Fidèle Nora. Je suis Océram, je ne suis pas Karja. Et je vais jouer, franc jeu. Le treizième Roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. Hé, hé, c'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Ils faisaient des raids dans ma tribu pour ces sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les karjas. Mais cet horrible monstre est mort, il y a de ça, deux ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le Roi Actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais ! Dans le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire, il y a une demande de pardon qui vous vient tout droit du quatorzième Roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude. Rédigez de la main même du Roi Soleil, Avad. Quatorzième luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chaud. Avec ses mécriants, les karjas soient présents. Les dispositifs inconnus détectés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les karjas sont à vos côtés. Ils m'ont fait comme si ces maudits karjas étaient nos invités d'honneur. Ils portent un focus, comme le mien. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens ? Hein ? Une Nora ? Avec un focus ? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé. Ça marche mal. Pauline, tu sympathises avec les autochtones alors ? Je... Je reviens. Attends. Non, on se voit plus tard. Je dois y aller. Oh, je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Eh... Toi aussi, t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment, ou quoi ? Elle s'appelle Olin ? C'est qui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis au placé. Il passe ses journées à chercher des artefacts, et ses nuits à boire, ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer, je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal. Toi, ça te va bien ? Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde ? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit ? Je suis pas sûre. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi ? Comment ça ? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas ? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça ? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh. Oui, j'ai... J'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle à mon sens. Et pourtant, même les paria sont au courant du dysfonctionnement des machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers. Dont ma sœur. Les Nora ont bien combattu, mais... nombreux ont péri. Et il s'est passé quoi ? Comment ça s'est fini ? Le propre fils du roi d'Aimant a réuni les rebelles Karja et les Corsaires au Serham. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. Qui sont les océrams ? Oh, c'est ma tribu. On vient du Nord-Ouest. On a trois spécialités. S'engueuler, forger de l'acier et la bière. Et les Corsaires, c'est quoi ? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée. C'est horrible. Enlevée, oui. Sacrifiée, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment elle a survécu ? Oh, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois autour d'un verre ou deux. Ou vient Améridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien. Vous êtes toutes les deux... très franches. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? Oui, mais tu le savais déjà, non ? C'est toi qui me l'apprends. Oh, désolé, j'ai... j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles... elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais... pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé, et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore. Plus grosses, plus fortes, et lourdement armées. Comme le Dante ? Oui, il y a 10 ans pour lui. Mais tous les deux ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. Les Karjars ont une histoire tellement sanglante. Pourquoi tu les sers aujourd'hui ? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karjars ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridion. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. C'est vraiment grand, Méridion ? C'est comment ? Par où commencer ? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Mais pour la construction, les Karjars nous surclassent. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Norans ont de route. Et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin ? Il t'intéresse tant que ça ? Fais gaffe, je vais être jaloux. En fait, il vadrouille dans les terres sauvages. Il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine à un type bien. Mais à part ça, il est normal. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce... dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller et... Regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles ? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridion, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... À plus tard, peut-être. On est vraiment supposé oublier ce que les Karjas ont fait à notre tribu. Que la toute mère me prête la force. C'est à la déesse de juger les Karjas. Pas à moi. Le passé doit rester dans le passé. Nous commencerons quand les aspirants auront pris place. Aloy, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Pfff ! Blasphème ! Mes sœurs. Aspirant, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. En l'honneur de Rost. Et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Ô toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol ? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, signant l'azur jusqu'à ce que le temps m'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. Ça a vu passer ses cerfs d'art ? Voilà, Olin. J'ai des questions à lui poser. C'est toi, Olin. Tu connais mon nom ? Ah, Erin, j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi ? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerves pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement ? Dans les ruines, au nord de la Roquette. C'est comme ça qu'on appelle la Terre au céram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué... comme une grimace. C'était quoi ? Ton focus t'a montré quelque chose ? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Tu n'es pas très doué pour mentir. Tu traites souvent les gens que tu ne connais pas de menteurs ? Seuls ceux qui me cachent la vérité. Tu peux cracher ton venin. Je suis un homme honnête qui n'a rien à cacher. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème. Et pas le mien. Qu'est-ce que tu fais là, Olin ? Pourquoi tu es venu ? Eren de voulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie. C'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines, récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur ? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ces éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais... Essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. que ce musicien ne soit pas revenu cette année. Tu sais que c'est lui avec les longs cheveux. Saleté d'orpheline. Qu'est-ce que t'as dit, là ? Va donc chercher ton liparia et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Oh, parce que c'est le dortoir ? Comme c'est toi qui monte la garde, je pensais que c'était les latrines. Toi, ta simple présence, c'est... Tiens donc. Qui voilà des terres sauvages ? La paria orpheline. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast ? Mais ferme-la. Alors, tu dis rien, là, Paria ? Ou c'est que t'attends que je... Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truque qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça ? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Le seul moyen que tu as de te sentir fort, c'est de rabaisser les autres. Ça ne marche pas. Je me suis entraîné toute ma vie. Demain, tu verras bien à quel point je suis fort. Ah, j'ai tout compris. Ton corps est celui d'un homme, plus ou moins. Mais au fond, ton cœur est aussi sec qu'avant. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Ouais. La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains était vraiment amusante. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du saut de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendu plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, Paria. Tu me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas en fin de taire ? Ça, ce serait une surprise. T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis Aloy. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve, pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Vala. Ravi de te rencontrer, Vala. C'est vrai. Je vais gagner demain. Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain. Ton lit est là, il n'a tant que toi. Ok. Merci. Alors ? Ce premier jour au cœur de la mer ? T'en penses quoi ? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. C'est bruyant, ça pue et les gens sont… des idiots. Tous ces gens qui m'ont rejetée. Je me retrouve là, obligée de les côtoyer. Tu commenceras à apprécier certaines choses bientôt. Va te reposer. Les cœurs sont obligés à le faire. Tu ne as pas l'opt-ie. Onars la bureaux. Sous-titrage ST' 501 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 La rouquine doit mourir maintenant, allez-y tout le monde, en avant ! Tu ne peux pas nous échapper ! Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde le soleil en face, fillette. Non ! Non ! Oh 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 ! Brûlez tout ça ! Remettez-vous au travail. Comme vous voudrez. Aloe ! Aloe ! Aloe ! Aloe ! Passez-vous au travail. Oh ! Ah ! Oh 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 ! Sous-titrage FR ?